Allez, encore, 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 jouez, continue, continue, continue ! Ouais, bien joué Simon ! Très bien, si on ne donne pas, on garde, on y va au bloc ! Le captain train, c'est vraiment le point culminant de journée, c'est le moment fort. Et en fait, on fait tout pour qu'on arrive dans les meilleures conditions, pour que ça monte progressivement. Et puis, il y a ce côté aussi de commencer à se mettre dans l'activation, dans la vitesse progressivement. C'est-à-dire que si je n'arrive que le soir et je dois tout faire vite, c'est compliqué. Donc dès le matin, on commence à le mettre dans cet environnement, dans cette exigence-là. 3,77 ! Alors notre attente, déjà, ça va suivre deux logiques. La première, il faut permettre aux joueurs de se rapprocher le plus possible de la spécificité du match, de l'activité qu'ils vont connaître dans moins de 24 heures. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça part de la construction du Team Run, où ils sont avec les coachs, mais déjà, comme le disait Gaïtan, déjà en autonomie. Ils sont presque seuls à décider de comment le Team Run va se passer. Donc ça, c'est une première logique. Et la deuxième aussi, elle suit une logique vraiment simple. C'est tendre vers de l'affûtage, diminuer nos volumes de course, maintenir une intensité qui se rapproche le plus du match, et préparer le joueur, au final, à réaliser une grosse performance sur le match. Je pense que c'est un peu notre rôle aussi de questionner le joueur, comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on fasse évoluer pour qu'ils se sentent bien ensemble. Et puis, ils commencent à avoir leurs petites habitudes, et nous, on les aide à les construire en complément de ce qu'ils connaissent en club. Tout simplement, on essaie de travailler main dans la main tous ensemble avec eux. On essaie de garder un canevas vraiment similaire, de Team Run en Team Run. C'est vraiment l'entraînement, on va dire, le plus codifié, le plus carré, qu'on essaie de ne pas trop bouger. Pourquoi ? Il faut que les joueurs soient zen. Il y a beaucoup d'anxiété, pardon, à la veille de ces matchs. C'est des jeunes joueurs qui sont encore en construction. Donc amener des choses qui sont toujours similaires, de semaine en semaine, ça leur permet vraiment de rester sur de la confiance pour bien préparer le match. Sous-titrage ST' 501